bonjour nous allons démarrer la correction du td numéro 4 avec l'exercice numéro 1 et comme je vous l'avais déjà annoncé dans cet exercice nous allons commencer par voir le principe de fonctionnement de l'image dans le cadre d'un téléobjectif je vous en avais déjà parlé un téléobjectif est un système optique qui permet d'obtenir et plus exactement de former l'image d'un objet qui est situé à l'infini le téléobjectif est constitué principalement de deux groupes de lentilles une série de lentilles dites convergentes et une série de lentilles divergentes c'est ce système peut être tout simplement modélisé par deux lentilles la lentille L1 qu'on nous propose dans le texte est une lentille L2 et à la sortie du dispositif vous avez donc un capteur ou une film photographique alors dans le texte on nous précise que entre les lentilles L1 et les lentilles L2 nous avons une distance petit d et une distance L entre la lentille convergente et l'écran alors toute la question qui nous est posée c'est d'établir une relation existant entre les distances focales L1 et L2 ainsi que les longueurs L et L afin d'obtenir donc une image finale sur l'écran alors pour cela donc comme vous le savez le téléobjectif permet donc d'observer des objets éloignés et d'obtenir une image réelle sur donc le capteur ce qui veut dire qu'en fait on pourrait très bien donc décomposer le dispositif de l'objectif de la manière suivante l'objet vu par la première lentille convergente donnant une image intermédiaire laquelle image intermédiaire donc deviendra objet pour la seconde lentille L2 et enfin donner une image réelle sur l'écran en fait vous le savez d'aurait déjà que pour tout système optique dès lors que l'objet est à l'infini alors son image est nécessairement donc au foyer image ce qui fait que le point A1 image obtenu est strictement confondu avec le foyer image de la lentille L1 et donc ce point F1 qui est foyer image deviendra objet pour la lentille L2 en fait donc toute la question c'est à quel moment cette lentille divergente donne une image réelle et vous l'avez vu dans le télé précédent que la lentille divergente donne une image réelle uniquement lorsque l'objet est de nature virtuelle et plus précisément est située entre le centre de la lentille et la focale objet en effet donc cela veut dire qu'ici nous allons pouvoir placer le foyer image F1 de la lentille L1 entre O2 et F2 donc en fait il suffit donc d'établir les conditions pour que nous puissions obtenir une image réelle tout simplement ça veut dire ça voudra dire quoi ça voudra dire que la distance F2 O1 doit être supérieure à la distance F1 O1 mais également que la distance F1 O1 doit être supérieure à la distance O2 O1 donc voilà donc ça se traduit de cette manière que nous avons tout simplement ici O1 O1 F1 doit être inférieure à O1 F2 et O1 F1 doit être supérieure à O1 O2 O1 F1 O2 O2 Esp속 on en décomposition de type O2 O5 et O2 O6 O2 C'est-ce qui est important pour que tout donc meillä de la fiore Welles le sont donc d'établir les conditions bien que la relation alle le flames de O1 F1 sulit de zèb meeting F1 O1 O2 O2 et A1 we are directly d plus f2. De même pour la deuxième relation que nous avons trouvée c'est que O1 f'1 donc f'1 doit être supérieur à O1 O2 d. Donc en combinant ces deux équations 1 et 2 on retrouve tout simplement que d doit être inférieur à f'1 mais que f'1 doit être elle inférieur à d plus f2 ou encore d moins f'2. Voilà donc on a répondu à la question 1 qui nous était posée et on va pouvoir répondre à la question suivante qui est calculer et donner une expression de f'2. Donc en fait pour cela il suffit tout simplement de se placer au niveau de la lentille L2 et de regarder la correspondance entre l'objet et l'image. Donc l'objet dans ce cas précis est confondu avec le foyer image f'1 et l'image finale est un point se trouvant sur l'écran. Donc on va appliquer donc la relation de conjugaison ainsi. Rappel de l'expression de la relation de conjugaison dans le cas d'une lentille. Et donc on va appliquer cette relation au cas qui nous concerne en particulier. Il me suffira tout simplement de remplacer les équivalences sachant que le point A' étant image donc ici sur l'écran et le point A étant l'objet ça sera ici le point f'1. d'accord donc on remplace ceci dans cette équation et on se retrouve effectivement avec celle-ci. Donc en fait le but étant recherché de calculer f'2 donc une simple remaniement des calculs me permet d'obtenir cette expression de f'2. Donc avec évidemment les valeurs pour O2 A' est égale à L-D et O2 F'1 est égale à O2 O1 plus O1 F'1. Donc dans l'application numérique en fait on a une expression plus exactement. on a f'2 est égale à ceci. Voilà donc ça là également on a répondu à la deuxième question qui nous est posée. Il ne reste plus qu'à répondre à la question suivante quelle est la dimension de l'image d'un objet très très éloigné vu sous un angle alpha. Alors en fait pour cela il faudra considérer donc l'objet à l'infini l'image intermédiaire est en A1 B1 qui est donc situé au point f'1 focal image de la lentille L1 et l'image finale A'B'. Donc pour cela on va considérer le principe qu'on a déjà vu à savoir donc lorsque l'objet vu sous un angle alpha, un objet vu sous un angle alpha, nous avons ici un rayon incident comme nous allons choisir qui va passer par le centre de la lentille avec un angle alpha et forcément ce rayon passant par le centre de la lentille n'est pas dévié. Donc on va retrouver ici ce même angle alpha. Donc là on sait que l'image se trouve à partir de cette lentille L1 va se retrouver au foyer image f'1. Donc avec ici A1 confondu avec f'1. Donc maintenant toute la question c'est comment faire pour continuer à chercher à obtenir l'image définitive. En fait il ne nous reste plus qu'à étudier le cas final et assez classique d'une lentille divergente, cette fois-ci certes, mais avec un objet qui est virtuel. Alors donc on va oublier pour l'instant ce rayon incident que nous avons choisi ici. On va simplement traiter le cas classique d'une lentille avec un objet virtuel en choisissant donc par exemple un premier rayon incident qui est parallèle à l'axe et passant par le soumet b1 de l'objet. Et rencontrant donc cette lentille divergente tout rayon parallèle à l'axe va être dévié comment ? En passant par le foyer image tout simplement en passant par le foyer image f'2. Donc voilà mon rayon il va être dévié de cette manière. Je vais prendre un second rayon. Au plus simple, ça serait donc un rayon qui vient de la gauche vers la droite et qui passe par le centre de la lentille L2 et qui passerait par le sommet b1. Et donc ce rayon normalement passant par le centre n'est pas dévié. Voilà donc le point d'intersection de ces deux rayons me définit le point image b' image de b1. Donc forcément je projette perpendiculairement cette image sur l'axe optique et qui définit alors le point a' image de a1. Donc voilà on a trouvé la position de l'image a'b'. Et si on veut revenir pour déterminer la continuité de ce rayon incident que nous avons choisi, il suffit donc en fait de le prolonger jusqu'au point b' et donc on a ainsi déterminé la position et la construction, effectuer la construction de l'image b' a'. Donc voilà, on va pouvoir donc déterminer et répondre à la question qui nous est posée, à savoir déterminer la taille de a'b'. Pour cela on s'intéresse naturellement à la lentille L2 et donc de calculer tout simplement le grandissement. gamma 2, le grandissement linéaire étant donc le rapport de la taille de l'image sur la taille de l'objet. Je répète une fois de plus, on a simplement eu à considérer l'objet a'b'1 et obtenir son image a'b'. Donc ceci, ce grandissement gamma est égal également au rapport de la distance de l'image, de la position de l'image par rapport à la lentille, divisé par la position de l'objet par rapport à la lentille. En valeur algébrique, naturellement. Donc de cela on va pouvoir exprimer la taille a'b', a'b' étant égale à ceci. Mais par ailleurs, on sait également, on va pouvoir utiliser l'expression de tangent alpha et ainsi on va donc calculer donc tangent alpha ici dans le triangle qui est ici. On va pouvoir tout simplement dire que tangent alpha, puisque alpha sera petit, que tangent alpha est égale à a'b', a1b1, pardon, excusez-moi, a1b1 divisé par o1f'. Donc là on va pouvoir donc calculer a1b1, retirer a1b1 de cette expression qui est ceci, et donc reporté tout simplement a1b1 dans cette formule que nous avons trouvée précédemment. Nous donnons donc une expression générale de a'b' est égale à ceci, et avec un développement de type relation de charles de a2 a1 égale au 2 o1 plus o1 a1. Alors on a une relation finale de a'b' étant égale à ceci, simplement. Voilà, donc on a répondu aux trois questions du premier exercice portant sur tel objectif. Nous allons donc tenter de répondre à l'exercice, à la partie B de l'exercice 1, à savoir le principe d'une lunette astronomique. Alors, là encore, le principe même de la lunette qu'on nous précise dans le texte, il s'agit donc de deux lentilles convergentes, cette fois-ci, à la différence du système tel objectif, qui sont distants d'une valeur de petit e égale à 52 cm, et on nous demande tout simplement de construire cette lunette en précisant dans le texte, effectivement, que nos deux lentilles ont une vergence égale à 2 dioptries pour la lentille L1 et de 50 dioptries pour la lentille L2. Donc on rappelle brièvement la définition de la vergence, c'est l'inverse de la focale, et donc on a ainsi, on peut calculer la focale de la première lentille, ce qui nous permet en fait, une fois qu'on a donc positionné les deux lentilles d'une distance e 52, on peut ainsi donc effectivement placer les points foyers objet f1 et points foyers image f1. De même qu'on va pouvoir calculer, en partir de la vergence de v2, la distance focale f2 de la deuxième lentille convergente. Et ainsi on voit que dans un tel système, on a la superposition des foyers f1, foyers image f1, et le foyer objet f2 dans un tel système. Alors là, la question qui nous est posée en petit 2, c'est donc où se trouve l'image finale ? Alors dans le dispositif de la lunette astronomique, étant donc effectué pour observer des objets à l'infini, donc on va considérer donc un objet qui est vu sous un angle alpha, exactement le même procédé que précédemment. On choisit donc un rayon incident qui passe, qui vient de l'infini et qui passe par le centre de la lentille, lequel rayon incident ne sera pas dévié. L'image finale, vous l'avez tout de suite compris, se trouvera, puisque l'objet est à l'infini, vu par, pardon, l'image finale donnée par la lentille L1 se trouvera au foyer image f1 de la lentille L1. Donc là, on a donc le A1B1, l'image donnée par L1. Donc alors, ce rayon, évidemment, continue son trajet jusqu'à être intercepté par la lentille L2. Donc si on cherche donc à déterminer l'image finale donnée par la lunette, on va encore traiter le problème comme on l'a traité précédemment, c'est-à-dire juste faire abstraction de ce rayon provenant de la gauche et de la droite, simplement s'intéresser à un objet qui, lui, cette fois-ci serait objet virtuel, objet, pardon, réel par rapport à la lentille L2, et chercher tout simplement où se trouve l'image de cet objet. Alors, on voit déjà que cette image étant, enfin, pardon, ce point étant sous le foyer objet, donc ça donne déjà une idée de la position de l'image. Donc on va simplement choisir, par exemple, un rayon incident qui est parallèle à l'axe optique. Ce rayon incident va passer par le foyer image f2. Ensuite, on choisit un deuxième rayon qui, lui, est issu du sommet B et passant par le centre. Alors, il ne sera pas dévié. On voit déjà que ces deux rayons sont parallèles, et pour déterminer et donc dire que l'image finale est tout simplement située à l'infini. L'image finale à prime B. Donc en répondant, pour répondre à la question qui nous était posée, donc où se trouve l'image définitive ? L'image définitive est tout simplement à l'infini, puisque en sortie de la lunette astronomique, les rayons sont tout simplement parallèles. Voilà. Donc, alors, si je souhaite en effet continuer le trajet de ce rayon incident, les deux rayons étant ici issus d'un même point, donc forcément, ils ressortent parallèles. C'est la définition, rappelez-vous, des plans focaux ici. Lorsque vous avez des points qui sont, des rayons qui sont ici d'un même point du plan focal objet, alors leurs émergences sont parallèles entre eux, tout simplement. Donc, enfin, la question petit 3, c'est de déterminer le grossissement G pour un tel système. Alors, donc, on a déjà ici l'angle alpha. Donc, il nous faut tout simplement trouver l'angle alpha prime. Alors, cet angle alpha prime, c'est l'angle sous lequel est vu le système, l'image plus exactement au travers du système optique. Donc, en fait, on va choisir, déterminer cet angle ici qui est l'angle alpha prime. Si je vais regarder l'image A prime B prime. Donc, maintenant qu'on a les deux angles alpha prime et alpha, il faudrait simplement chercher à exprimer ces angles alpha et alpha prime. Alors, dans un premier temps, on va pouvoir choisir, par exemple, le triangle qui est ici, et pour pouvoir calculer l'angle alpha prime en exprimant, alpha pardon, en disant que tangente alpha est égale à A1B1 sur O1F prime 1. Connaissant donc O1F prime 1, on va pouvoir donc calculer A1B1. Donc, de la même manière, dans ce triangle qui est ici, où on a l'angle alpha, le même angle alpha ici, on va pouvoir donc déterminer tangente alpha prime, qui est pratiquement égale à alpha prime, et en disant donc c'est A1B1 sur O2F prime 2, qui est donc, on va pouvoir aussi exprimer A1B1 en fonction de F prime 2. Donc, en utilisant tout simplement ces deux expressions ici, on calcule le grossissement G, qui est égal à alpha prime sur alpha, et donc tout simplement égal F prime 1 sur F prime 2. Et compte tenu des valeurs de F prime 1 et F prime 2 que nous avons calculées précédemment, on a donc le télescope nous donnera un grossissement de 25. Voilà, j'espère que vous avez été en mesure de pouvoir faire cet exercice. Je vous souhaite une bonne continuation et une bonne fin de journée. Au revoir. ... ... ... ... ...